En France, les animaux sont protégés par la loi. Malinois, staff, c'est les chiens qui sont à la mode. Stop, il faut qu'ils arrêtent de prendre ce type de chien-là. Ils font à qui nous jouer, ils prennent des peluches. C'est plus efficace. Il y a cinq minutes, vous avez dit que le chien était à vous. Et là, vous dites qu'il est à vous maintenant ? Oui, oui. Attendez, attendez, les deux minutes, il n'y a pas en l'air. Je suis Hélène, policière en Ile-de-France, et j'ai cinq minutes pour réagir au sauvetage d'un chien dont le maître est connu de nos services pour maltraitance. Parmi les urgences qu'il gère au quotidien, les policiers sauvent parfois des animaux victimes de maltraitance. Nous sommes à Grenoble, en Isère. Vincent, ce gardien de la paix de 38 ans, prend son service. Apparemment, un voisin qui pense que son voisin maltraite son chien, donc il a fait appel à la SPA. Donc il y a une personne de la SPA qui souhaite intervenir. Et apparemment, ça ne se passe pas très bien. Donc on a déjà une équipe qui va aller se déplacer. Alors il est très fréquent que les services de police soient appelés en assistance d'autres services de l'État. Là, en l'occurrence, c'est la société protectrice des animaux, mais ça peut être aussi l'aide sociale à l'enfance, ça peut être plein de services. Et en fait, pour éviter que la situation ne dégénère et mettre en danger ces agents, la police intervient et là va rentrer dans un rôle de médiateur. Sur place, deux bénévoles de la SPA tentent de récupérer ce malinois. Une femelle âgée de seulement 11 mois. Alors en France, les animaux sont protégés par la loi. C'est-à-dire que tout acte de malveillance envers un animal est prohibé. Cela peut aller de la contravention jusqu'au délit lorsqu'il s'agit de professionnels, c'est-à-dire éleveurs ou encore revendaires d'animaux. Pour vous, il est maltraité, comme ça, de visu ? En fait, il a déjà des gros problèmes de poids à l'arrière. Et du coup, vous n'allez pas le récupérer ? S'il veut nous le laisser, non, l'idée, je serai pour l'arrière. Vous l'endez chez le vétérinaire pour lui faire la puce. Comme l'autre, c'est-à-dire ? Et bien, en fait, il y avait un chien qui a été euthanasié. Il avait 11 ans, mais même les chiens, normalement, ça ne s'appelait pas dans cet état-là. Il n'avait plus de poils sur l'arrière. Maintenant, la police ! Il ne bougeait plus. Ces bénévoles n'ont pas pu sauver son précédent chien. Cette fois, l'animal est couvert de puces qui lui rongent la peau. Il lui faut un traitement en urgence. Là, on a un signalement pour ma crétence. C'est ça, et du coup, on intervient pour vérifier si c'est fondé ou non. Alors, il est fréquent que les policiers soient là en assistance de certains services. Et souvent, on a besoin des policiers pour appuyer sur l'intervention et pour faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles et que ces intervenants sociaux ne soient pas mis en danger par les mises en place. Alors là, il se trouve que le signalement a été fait directement à la SPA. Mais si vous-même, vous êtes témoin de violence, de maltraitance sur un animal, vous pouvez également le signaler sur les sites des services de police comme le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ou encore la plateforme Pharos qui est gérée par des policiers et des gendarmes. Si vous nous dites qu'il y a vraiment en danger, on fait tout pour le récupérer. Mais l'homme ne va pas être facile à convaincre. Même face à six policiers, il ne se démonte pas. Il a réponse à tout. Je peux faire glisser quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est tout. Mais il est... C'est qui ? Ça appartient à qui ? À mon ami. Mais on peut l'avoir au téléphone ? Non, soit disant, il n'y a pas du numéro et je n'ai pas le numéro. Apparemment, le problème, c'est que le chien n'est même pas identifié. Monsieur, le souci, c'est que le chien est malade. C'est ça. Oh, le problème de l'étranger, c'est malheureux. Alors, il faut savoir que les policiers sont maintenant fermés en école de police lors de leur formation initiale pour savoir reconnaître les signes de lutte de maltraitance animale. Il y a un vrai module de formation qui est établi sur plusieurs heures. Donc, les policiers savent quand ils arrivent sur une intervention de ce type comment se comporter, comment se comporter face à l'animal, face au maître maltraitant. Et connaissent toute la réglementation qui entoure la protection des animaux. Vous ne comprenez pas ou vous faites exprès, on dirait ? C'est vous qui ne comprenez pas, monsieur. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce chien n'est pas pucé. Et dès l'instant qu'il ne l'est pas, il n'appartient à personne. Vous ne comprenez pas ? La preuve, il est à manger. La preuve, il est à venir le voir. Vous êtes bien venus à ce que je vois. Il y a cinq minutes, vous avez dit que le chien n'était pas à vous. Et là, vous dites qu'il est à vous, maintenant ? Oui, oui. Attendez, attendez, les deux minutes, il n'y a pas un an. Voilà, donc là, vraiment, on est dans une situation qui arrive très souvent où la personne s'en mêle un petit peu dans ses explications. Et à force de discuter avec elle, d'agir à plusieurs collègues, on voit que finalement, il reconnaît être le propriétaire du chien et ça va peut-être faire avancer l'enquête. Les policiers ne lâchent rien, hors de question de laisser l'animal repartir avec cet homme. Il faut donc le convaincre de remettre son chien à la SPA et à force de dialoguer, il finit par céder. Allez, monsieur, vous pouvez confier le chien à toute confiance. En toute sécurité. Voilà. Et c'est bon, on a tout. Mais oui, c'est pour son biais. Monsieur, ce n'est pas pour vous faire des problèmes, je vais sauver le chien. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est... Où est-ce qu'elle est la voiture que monsieur l'accompagne jusqu'à la voiture ? Allez, c'est pas bon. Monsieur, vous prenez vraiment la meilleure décision, là ? Alors, comme on peut le voir, être policier, ce n'est pas que agir par la force, mais c'est aussi savoir discuter avec les gens, entreprendre tout un travail de négociation, de discussion, de médiation. Et on arrive à pouvoir intervenir sans utiliser la force. Et ça, c'est toujours une grande réussite dans les missions. Chaque année, ces bénévoles récupèrent entre 10 et 20 chiens en situation de maltraitance. Alors là aussi, on va faire signer un document, comme quand, officiellement, on vous a déconfié le chien. Une intervention inédite pour Vincent, en 13 ans de police. Au final, ça s'est bien passé, le propriétaire du chien a accepté à ce que la SPA récupère le chien pour qu'il ait des soins. Et d'après la SPA, c'était une urgence, donc il fallait le faire. Mais on a eu du mal. S'il reste là-bas, il ne sera pas bien. Ils ont déjà euthanasié un chien. Pas du tout. Malinois, staff, c'est les chiens qui sont à la mode. Stop, il faut qu'ils arrêtent de prendre ce type de chien-là. Ils vont à King Joe, ils prennent des peluches. C'est plus efficace. Tout ce que j'espère, c'est que je croise les doigts qu'il n'en prend pas un. Un troisième encore. Vous avez bien fait, vous, quoi, ça ? Oui, mais merci. Non, mais c'était pas... Merci. Depuis cette intervention, la chienne a été soignée. Elle est désormais hors de danger. Toujours à la SPA, elle attend de trouver une nouvelle famille. Si vous êtes témoin de maltraitance animale, vous pouvez le signaler sur le site du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Voilà, c'est la fin de mon analyse de cette intervention de mes collègues. Merci. 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 Merci.